Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de PokéNews, et cet épisode de PokéNews annonce la reprise des vidéos après 3 semaines de vacances, après plus d'une semaine off pour cause d'extinction de voix. Vous l'entendez, ma voix est pas encore tout à fait revenue à la normale, mais j'en pouvais plus. J'ai assez rangé mon frein, il est temps de reprendre les vidéos. La saison peut enfin reprendre, et vous le verrez ce samedi pour reprendre les vidéos. Analyse de deck sur Pokémon Live, la première analyse de deck de la nouvelle saison sera sur Pokémon Live. Je trouvais que le clin d'œil était assez sympathique et assez significatif. La nouvelle saison qui se lance de maintenant jusqu'à ma prochaine pause, qui je pense n'aura pas lieu avant au moins la même période de l'année prochaine, donc septembre ou octobre. En attendant, on a énormément de choses à se raconter. Et pour ça, un petit épisode de PokéNews. On va parler dans l'article que vous voyez ici du métro aérien de Bangkok. On parlera également de Domino's Pizza qui fait une collaboration avec Pokémon. On parlera également de Basket avec la marque Puma qui annonce aussi une collaboration avec Pokémon. Et enfin, un trailer de 5 minutes qui comprend vidéos préenregistrées et phases de gameplay sur Pokémon écarlate et violet, 5 minutes de gameplay, en tout cas deux vidéos au total. Le trailer en japonais qui a été communiqué par Nintendo Japon. Mais ça, c'est pas très très grave, 5 minutes de trailer, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à avoir. Bonsoir, j'ai très très hâte. Et bien nous, on est parti tout de suite avec une petite mise en bouche. Le métro aérien de Bangkok qui se prépare pour Pokémon écarlate et violet avec une décoration spéciale. Après les nouvelles récentes, nous obtenons maintenant plus de détails et des nouvelles récemment confirmées pour le jeu Nintendo Switch tant attendu Pokémon écarlate et violet. La deuxième bande annonce que The Pokémon Company a partagé a confirmé que le jeu sera lancé le 18 novembre et a montré de nouveaux Pokémon que nous détaillons ici, ainsi que de nouveaux personnages. En dehors de cela, une double édition a été confirmée qui comprend les deux versions, plus un steelbook. Plus tard, la troisième bande annonce sera également donné de nouveaux détails sur plus de Pokémon, les mécanismes de terra-crystallisation et plus encore. Les informations contenues ici sont liées à la décoration du Bangkok Skytrain en Thaïlande à montrer pour la première de cet épisode. Il a de nombreuses images qui seront présentées dans les wagons jusqu'à la fin du mois. Et alors, je ne vais pas lire plus bas l'article parce que ce n'est pas forcément lié à ce qui nous intéresse, mais on a une image ici du métro de Bangkok, toute à l'effigie de Pokémon. Il y a eu d'autres images qui ont fuité avec l'extérieur du métro qui est aussi complètement à l'effigie de Pokémon. Je trouve ça très très cool. C'est là où on voit que finalement, la Thaïlande est un petit peu à l'image de la Corée du Sud et du Japon. On est dans un autre univers, on est déjà à l'autre bout de la terre, mais c'est vraiment un autre univers quand il s'agit de jeux vidéo et de Pokémon. Il y a un pays, il me semble que c'est peut-être le Japon, qui a des avions de ligne à l'effigie de Pokémon. C'est vraiment des dingueries complets. On n'aura jamais ça en France, bien évidemment, on ne va pas se leurrer. Mais c'est très très cool de savoir que les marques arrivent à faire ça dans les villes. Donc si jamais vous passez à l'occasion aussi la fin de l'année à Bangkok, et bien profitez bien de cette petite écho sur Pokémon. En tout cas, c'est vraiment très très joli. On passe maintenant à Dominos Pizza. Si l'article veut bien se lancer. Voilà, Dominos Pizza qui a lancé une pizza sur le thème de Pokémon pour Halloween. Alors là, la pizza a l'air très très belle. On voit la Pokéball, c'est très marrant. L'idée est très très bonne, faire une Pokéball, on se doute que ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais fallait avoir l'idée. Fallait avoir l'idée et fallait avoir la possibilité de le faire. Dominos s'est associé à Nintendo pour lancer une Pokémon Pizza. Pizza à thème à travers la Corée du Sud. La pizza inspirée de Pokéball est livrée avec des tranches de pepperoni, de fromage et de bulgogne mariné, faigneusement disposées. La pizza est également livrée dans une boîte spécialement créée, qui voit Pikachu et le gang tout habillé pour Halloween, ainsi que des objets de collection en édition limitée, dont apparemment des cartes Pokémon. Et on va voir ici, voilà, magnifique boîte de Minos Pizza pour Halloween. On a Pokémon, on a Halloween, c'est très très joli. Pikachu qui est déguisé, d'autres Pokémon. Qu'est-ce que ça donne ? Et voilà. Alors, bien évidemment, la pizza rend beaucoup moins bien sur le gif que sur la photo. Mais, voilà, il y a de l'idée et c'est très très cool. On a également, voilà, petite vidéo de 8 secondes. Une pizza Pokémon en Corée. Le ciel est la limite. The sky is the limit. Allez. Et là, Pokéball. Alors, voilà, ça rend moins bien en vidéo, surtout une fois que la pizza a été secouée par le livreur. Mais, l'idée, moi, est très très bonne. En tout cas, j'adore ça. J'adore, j'adore. Oh, c'était juste un petit message pour Domino's Pizza. Domino's Pizza France, si jamais vous voulez faire pareil, n'hésitez pas. Je suis sûr et certain que vous en vendrez énormément. Je ne commande quasiment jamais chez Domino's. Ce n'est pas une enseigne que j'apprécie plus que ça. Mais si vous faites des pizzas Pokémon, eh bien, ce sera pizza au moins 3 fois par semaine. On enchaîne avec une autre collaboration Pokémon, cette fois, sur les baskets. Et c'est plus précisément Nike. Puma, pardon. L'absurde Puma, qui a, le jour où on aura une collaboration avec Nike, ce sera autre chose. Puma, qui annonce une collaboration avec la génération de Pokémon. Puma, c'est une enseigne de sneakers, qui profite beaucoup de la possibilité de collaborer avec les marques, que ce soit Pokémon ou que ce soit d'autres marques. Puma est vraiment, peut-être, la plus grosse enseigne de sneakers, qui arrive à collaborer avec les marques. C'est très, très cool quand on voit ce qu'ils font. C'est juste génial. Ils ont fait des baskets avec Lego, des baskets. Trouvé n'importe quoi, c'est vraiment impressionnant. La paire de baskets Puma. Alors, je n'ai pas traduit l'article, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est que ça ne sort pas en Europe. Bien évidemment. Lancement ce mois-ci. On a Pikachu, Bilbizarre, Salamèche et bien évidemment Carapuce. Oui, Carapuce en premier. Qui seront à l'effigie avec différents modèles. Carapuce avec la Puma Suède. Et derrière, nouveau modèle de Puma qui est sorti il y a quelques mois, qui est assez confortable. Et voilà, communication apparemment sortie possible le 12 novembre. On verra bien, mais c'est très très cool. C'est dommage qu'on n'ait pas ces baskets en Europe. Voilà, ils nous ont la Puma Rider. Ils ont quoi ? Ils ont la Puma Rider avec Bulbizarre et Pikachu. Là, la Sleep Trip Hello, c'est celle-ci avec Salamèche. Et la Puma Suède peut-être la moins confortable de toutes avec Carapuce. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce genre de choses chez nous. C'est disponible uniquement en Corée, il me semble. Et en parallèle, en Corée, il y a aussi Sketchers qui fait une collaboration avec Pokémon sur des baskets. C'est assez terrible, je les ai vus. Impossible de commander sur le site pour se faire livrer en Europe, bien évidemment. Mais voilà, c'est là où on se dit. Si jamais on pouvait avoir ça en Europe, ce serait quand même très très cool. Allez, on termine avec la plus grosse news. C'est le trailer qui est juste ici. Trailer de 5 minutes. Trailer qu'on va voir ensemble. Alors, je baisse un peu le son parce que ça va être fort. On va essayer de le commenter en même temps. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est parti. Ouais, c'est très très fort. Allez. La voix off japonais, ça envoie. Bon, là on est sur de l'image préenregistrée. On va attendre les phases de gameplay. Bon, concernant les phases de gameplay, ça a l'air un petit peu plus lisse au niveau des textures. Ça a l'air un petit peu mieux fini que les premiers extraits qu'on a vus qui étaient pour moi assez terribles. Là, ça va un peu mieux. Sans être parfait, l'herbe est déjà un petit peu moins moche. Ce qui est déjà pas mal. Nos 3 starters qu'on retrouve là. Bon, voilà, là on est sur de l'image préenregistrée. Donc, heureusement que c'est pas très moche. Nos 2 Pokémon légendaires qu'on vient retrouver, qui nous serviront également de monture. Pokémon légendaires qu'on aura dès le début du jeu. Nouvelle feature avec les déplacements. Et bien, dès le début du jeu, on les aura. Voilà, ça grimpe au mur, ça vole. Ça, ça peut être cool. Exploration aérienne, pourquoi pas. Alors. Bon, à première vue, il y a quand même un peu de clipping. C'est pas... Ça reste pas très, très fou. Alors, il y a quand même les herbes, c'est pas... Pas terrible, terrible. Le mode en ligne, le fameux mode en ligne, on sait pas trop ce qu'il nous réservera. Est-ce qu'on pourra se promener en ville et dans l'équivalent des... Est-ce que c'était les terres, désolé ? Pas du tout, je dois confondre avec un autre, je sais plus. Comme dans Pokémon épais et boucliers, où on avait justement la grande zone où on pouvait... On pouvait se promener, est-ce que c'est dans ce type de zone qu'on pourra évoluer avec nos amis ? Je sais pas. Comment alors ? Ça, ça ressemblerait peut-être à une arène. Ok, petite phase de gameplay. Bon, là, on a pas mal de personnages qu'on nous présente ou qu'on nous représente. J'avoue que j'ai pas vu tous les derniers trailers, donc il y en a certains qui me parlent absolument pas. Est-ce qu'ils en ont rajouté des nouveaux depuis ? Je sais pas. Voilà, ça c'était un des nouveaux Pokémon pareils qu'on nous avait présenté. L'autre Pokémon qu'on nous avait présenté... Il y a eu pas mal d'eux-mêmes d'ailleurs sur Internet, c'était assez marrant. Celui-là, c'est pareil. C'est du déjà-vu. Axoloto. Qu'on avait déjà vu. La phase de combat. Bon, qui a l'air assez fluide, ça, ça va. Le combat directement. Ok, combat et KO directement. Mais sans transition, ça c'est assez cool. De zapper les transitions. Et la terracrystallisation. Et là, terracrystallisation. Et on voit deux terracrystallisations différentes pour Evoli. Avec des espèces de... Ok, donc ça, ça ressemble aux raids. Alors, j'ai dit aux raids d'inamax. Mais c'est vrai, ça va être des raids terracrystallisation. Donc c'est tout pareil. Des raids pour affronter un gros Pokémon avec jusqu'à 4 joueurs. Donc ça, c'est du déjà-vu. Et je crois d'ailleurs que vous nous avez déjà partagé cette info-là. Le mode photo. Bon. Donc là, on a un mélange de Pokémon Snap et de Pokémon Classique. Pourquoi pas. Ce serait mieux si jamais les graphismes étaient un petit peu plus jolis. Ce serait plus plaisant. Mais bon. Et du coup, on peut personnaliser notre carte de dresseur. Les petites features en plus, assez sympa. Là, ça ressemble à du pique-nique. Voilà, on s'occuper de ses Pokémon. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on avait déjà. Là, on fait à manger. Voilà, on fait la cuisine dans Pokémon. Alors, je ne suis pas certain que c'est nouveau. Parce qu'on avait déjà les Pokéblocks, je crois. Dans Pokémon, dans la 3G. Mais bon, de là à faire des sandwiches. Je vous avoue, je ne suis pas fan. Et voilà, le 18 novembre. Nintendo. Alors, on va rebasculer. Alors, on va s'arrêter juste là. Ce sera très bien. Alors, on le voit le 18 novembre. Sortie de Pokémon écarlate et violet. Bon, là, on a les prix en Yen. Je crois que c'est l'Yen au Japon. Un peu un culte, mais ça doit être le Yen. Bon, petite, voilà, petite gameplay. 5 minutes très complet. Est-ce qu'on a pris beaucoup de choses ? Pas tant que ça. Surtout que ça en japonais. Ça limite les compréhensions. Mais en tout cas, moi, de ce que je retiens, c'est que les graphismes sont un petit peu plus polis que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Donc, ça, c'est toujours cool. Maintenant, ça ne reste pas un grand jeu pour ces graphismes. Mais ça, forcément, ce n'est pas une surprise. Il ne fallait pas s'attendre à ce que le jeu soit magnifique. Le jour où un jeu Pokémon sera beau. Ce n'est pas demain la veille. En tout cas, j'en suis vraiment certain. Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Toujours des images de plus. C'est toujours bon à prendre. Un peu de gameplay en plus. On prend aussi. Un petit récap pour nous teaser. La sortie qui arrive bientôt. C'est dans 16 jours à l'heure où j'enregistre. Je pense que ça devrait sortir aujourd'hui, dans la soirée. Donc, dans 16 jours, la sortie de Pokémon Ecarlate est violée. Est-ce que je vais me laisser tenter par cette nouvelle génération ? Je ne sais pas. J'avoue, ne toujours pas avoir acheté Pokémon Arceus. Donc, est-ce que la nouvelle génération va me tenter ou pas ? Je ne sais pas. J'avoue, ne pas avoir beaucoup de temps à côté de ça pour jouer. Je me suis remis sur de vieux jeux. Et c'est vrai que ça ne me hype pas plus que ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes hypé par cette nouvelle génération ? Pokémon Ecarlate est violée. Oui, non. Dites-moi tout. Pour nous, on s'arrête là pour cette vidéo. Cette vidéo de reprise sur Pokémon, sur la chaîne. C'était PokéNews. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez-vous, commentez si ce n'est pas déjà fait. Samedi, analyse de deck qui devrait beaucoup vous plaire. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine !